La découverte de la Terre Sainte et la visite de la Terre Sainte est un élément très important pour l'expérience de la foi. Parce que tant qu'on n'est pas venu, on a une connaissance médiatisée par quelqu'un. On a une connaissance, quelqu'un nous explique que c'est comme ça, c'est comme ça. Ou on a une connaissance par les livres, par la lecture des Écritures. Mais quand on vient sur place, qu'on dit ce qui est dans la Bible, c'est aussi sur le terrain. On retrouve des lieux, grâce au travail important des archéologues, on retrouve des lieux bibliques. On peut dire que ça s'est passé ici, c'était là, ou Nazareth, c'était là, Tibériade, c'est là, etc. Et donc à ce moment-là, les événements de l'écriture ne sont plus seulement des récits, mais ce sont des réalités que l'on découvre physiquement. C'est une visite importante et très émouvante, puisqu'il s'agit d'inaugurer le mémorial du cardinal Jean-Marie Lustiger, ici dans ce monastère bénédictin d'Abbougoche, qui est un village arabe. en Israël, et qui est aussi un territoire de la République française. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange et de dialogue, et les moines sont très attentifs à recevoir le plus possible de visiteurs chrétiens, juifs, musulmans, et à les aider à se rencontrer et à parler ensemble. Et donc c'est un acte d'espérance pour l'avenir du dialogue interreligieux. C'est un acte d'espérance pour l'avenir du dialogue interreligieux. Merci. Merci.